Musique Nous allons prier le Seigneur bien-aimé, frères et sœurs. Seigneur notre Dieu et notre Père, notre Roi et notre Rédempteur. Merci Seigneur Dieu de nous enseigner encore ce jour. Nous prions et nous recommandons cette séance entre tes mains. Nous implorons la présence et la puissance du Saint-Esprit sur nos vies et sur les téléspectateurs. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. L'importance des actions des grâces suite et fin. La dernière fois, nous avions dit que les actions des grâces sont une expression de reconnaissance du chrétien à l'égard de Dieu. Et pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il n'a pas encore fait, et pour ce qu'il est sur le point de faire. Ensuite, nous avions donné quelques raisons pour lesquelles nous devons rendre grâce à Dieu. C'est une recommandation de Dieu. C'est un moyen de ne pas oublier Dieu. Une attitude d'humilité. Et un témoignage que tout nous vient de l'éternel. On avait terminé avec comment présenter notre action de grâce à Dieu. Une prière. Un témoignage. Des chants. Bien cela peut se faire également en nature ou en espèce. Comme on l'avait dit la dernière fois, nous allons tenter maintenant de répondre aux deux dernières questions. Quand présenter notre action de grâce ? Plutôt la dernière question. Quand présenter notre action de grâce ? Et ensuite, on voit les bienfaits des actions de grâce. rappelez-vous que du 2ème, verset 24, nous avions dit que l'action de grâce était une recommandation venant de l'éternel. Et cela attire le bienfait de Dieu sur celui qui le fait. Voilà pourquoi le dixième le Pré, quand il est revenu, il a observé cette recommandation et qu'il est revenu en plus de la guérison, il est reparti avec la vie éternelle. Quand présenter notre action des grâces, nous allons vous donner quelques occasions particulières pendant lesquelles nous devons présenter nos actions des grâces. Nous allons dire qu'à tout moment, chaque jour, nous devons présenter une action des grâces à Dieu. Et plus précisément, lors de nos réunions. C'est pourquoi dans Philippiens 4, verset 6, l'apôtre Paul disait... Ne vous inquiétez de rire, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières de supplication et avec des actions de grâces. Nous devons rendre grâce à Dieu lorsqu'il nous donne le pain quotidien, tous les jours. Nous devons rendre grâce à Dieu lorsqu'il nous donne le pain quotidien, tous les jours. Nous devons rendre grâce à Dieu avant, pendant et après un voyage. Nous devons rendre grâce à Dieu avant, pendant et après un voyage. Nous devons revenir dans notre vie. Nous devons revenir dans la maison de Dieu et lui dire merci. Cela pourtant, après un voyage à Dieu comme nous, qu'aujourd'hui disons, nous executez très bien du temps a tout событиé en plus en plus. Après une guérison, comme c'est le cas du dixième lépreuve. Parce que Jésus crédit, comme nous l'avions lu tantôt, Jésus prend la parole et dit, « Les dix n'ont-ils pas été guéris ? Et les neuf autres, où sont-ils ? » Et les neuf autres ? Dans la compréhension de Christ, ils s'attendaient que tous reviennent pour rendre grâce à Dieu. Et les neuf autres, où sont-ils ? Quand Dieu nous donne la guérison, nous devons rendre grâce à Dieu. Les grands défis, nous devons rendre grâce à Dieu. Il est dit dans Jean 11, le verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Son ami Lazare était mort et fut enterré. C'était un grand défi lorsqu'il est arrivé là-bas. Face à ce défi, Christ déclare, « Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Devant les grands défis, nous devons rendre grâce à Dieu. C'est important. C'est ce que nous lisons également dans l'Acte, le chapitre 16. Verset 22. Lorsque Pierre a été arrêté et j'étais en prison avec ses frères Silas, « Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » La Bible dit que devant ce défi, pendant que les autres prisonniers dormaient, ils étaient en train de chanter de rendre grâce à Dieu. Il est dit dans le verset 25 de l'Acte 16, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. » Plutôt, il s'agit de Paul et de Silas. Il chantait les louanges de Dieu en prison devant les défi, au lieu de se lamenter, au lieu de murmurer, au lieu de se plaindre, au lieu d'accuser Dieu, mais plutôt devant ce défi. Pour le relever, c'était avec les actions de grâce à Dieu. Il devra rendre grâce à Dieu après la délivrance d'une situation difficile, compliquée. Mais aussi lors des événements spéciaux tels que l'anniversaire, le mariage, la promotion, la réussite, et autres nous devraient rendre grâce à Dieu. Quand nous devraient rendre grâce à Dieu, après les récoltes, ou bien à la fin d'une année, à la fin de chaque année, comme les églises ont l'habitude traditionnellement de le faire. Permettez-nous de vous présenter maintenant quelques bienfaits des actions de grâce. Quand nous présentons nos actions de grâce à Dieu, cela procure plusieurs bienfaits. dans Jérémie, le chapitre 30 et le verset 19, le prophète dit ce qui suit, il dit, « Deux milieux, du milieu deux, s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. » Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Le bienfait des actions de grâce, cela multiplie les grâces de Dieu. « Dieu honore celui qui lui rend grâce. » La preuve, c'est que lorsque le dixième prêt est revenu, il a reçu encore une grâce spéciale qui ne peut être donnée par personne. La Bible nous dit que les actions de grâce également accordent la puissance et la faveur de Dieu sur celui qui le fait. C'est ce que nous avions lu dans l'acte 16, cette fois-ci, le verset 26 nous dit, « Tout à coup, il se fut un grand tremblement de terre. » En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. « Et toutes les portes s'ouvraient hier. » « Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. » La Bible nous dit que quand Paul et Silas étaient en train de louer de rendre grâce à Dieu dans la prison, la puissance, la puissance de Dieu se manifesta en leur faveur. « Et la Bible dit que tout à coup, il y a eu un grand tremblement. Les chaînes furent brisées complètement. Elles portent s'ouvrir. » « Les actions de grâce augmentent aussi notre foi. » « Elles favorisent aussi la conversion des âmes au Seigneur. » « Deux chroniques 20, versets 21 à 24. » « Deux chroniques, le chapitre 20. » « Verset 21. » « Chroniques à Velia et tabla vers. » « Voilà, à partir du verset 21. » « Les actions de grâce ébranlent le pouvoir de l'ennemi. » « Abime nous dit que le peuple de Dieu était en guerre contre ses ennemis. » « Les Moabites et les Ammonites. » « Moabites et les Ammonites. » « Et le peuple de Dieu a pris tout ce qu'ils utilisaient pour louer l'éternel. » « Ils ont commencé par louer le Seigneur. » « Les chantres étaient devant. » « Marchant devant l'armée. » « Et la Bible dit qu'ils louaient l'éternel car sa mise en corde dura toujours. » « Le verset 22. » « Les chants de louanges montaient vers l'éternel. » « Et Dieu plaça une embuscade entre les ennemis du peuple d'Israël. » « Et ils se tuèrent entre eux. » « Le peuple de Dieu n'a rien fait. » « À partir des louanges et des actions des grâces, il a ébranlé le pouvoir de l'ennemi. » « Les actions des grâces nous procurent également la joie. » « C'est ce que nous disons dans Psalm 71, le verset 23. » « En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres. » « La joie de mon âme que tu as délivrée. » « Dans les actions des grâces, procure la joie à notre âme, à notre être tout entier. » « Terminons avec un autre bienfait. » « Les actions des grâces nous protègent contre la colère de Dieu. » « Selon Deutéronome 8, verset 18 à 20. » « Voilà, 18 à 20. » « Elle vous protège contre la colère de Dieu. » « Et là, il a dit, « Souviens-toi de l'éternel, ton Dieu. » « Car c'est lui qui te donne la force. » « Mais si tu oublies l'éternel, ton Dieu, et que tu vas vers d'autres dieux, tu te présentes devant eux, je te déclare, tu périras. » « Mais par contre, si tu reviens à Dieu et que tu lui restes reconnaissant, tu éviteras la colère de Dieu. » « Bien-aimé dans le Seigneur. » « Les bienfaits des actions des grâces, cela multiplie les grâces de l'éternel sur notre vie, la faveur de Dieu, augmente notre foi. » « Et prend le pouvoir de l'ennemi, nous procure la joie, et nous éloigne, nous évite la colère de Dieu. » « Nous dirons que les actions des grâces sont un élément fondamental dans l'adoration. » « Quand nous nous retrouvons pour adorer le Seigneur lors de nos cultes, les actions des grâces devraient prendre quand même un bon temps. » « Le chrétien conscient de la présence de Dieu et de ses bénédictions est appelé à lui rendre grâce continuellement. » « Que devons-nous retenir ? » « C'est très simple. Les actions des grâces sont une recommandation de l'éternel. » « Et elles sont une expression de notre reconnaissance et une manière d'obtenir davantage de Dieu. » « Que devons-nous faire ? » « Rendons grâce à Dieu en toutes choses et à tout moment. » « Il est bien vrai que traditionnellement, c'est à la fin de l'année que l'église organise les actions des grâces. » « Mais la Bible nous dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses et à tout moment. » « Et le verset à mémoriser vient confirmer cette déclaration. » « Il dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. » « Rendons grâce à Dieu en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. » « 1 Thessalonians 5, verset 18. » « Comment obéir à cette parole ? » « Et mon rendre grâce à Dieu. » « Que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. » « Si nous devons nous résumer, nous allons dire ceci. » « Que nous avons des raisons à rendre grâce à Dieu. » « Il y a des manières à rendre grâce à Dieu. » « Et à chaque fois, nous devons rendre grâce à Dieu. » « Et ainsi faisant, il y a des bienfaits sur notre vie. » « Je vous invite à continuer et tous les jours de rendre grâce à Dieu. » « Et répondre à cette tradition qui consiste à rendre grâce à Dieu à la fin de chaque année. » « Que Dieu vous bénisse. » « Nous allons prier le Seigneur. » « Seigneur, nous voulons te rendre grâce au nom de Jésus. » « Cet instrument que nous avons utilisé, nous rendons grâce à Dieu pour cela. » « Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de nos téléspectateurs. » « Nous te rendons grâce à Dieu pour notre propre vie, pour notre pays, l'Afrique et tout le monde. » « Nous te rendons grâce à Dieu pour les bénédictions que tu nous as accordées durant cette année. » « Pour celles qu'on a espérées et qu'on n'a pas eu, Seigneur, nous te rendons grâce à Dieu. » « Nous te rendons grâce à Dieu pour la vie de nos téléspectateurs. » « Celles qui ne sont pas encore arrivées, nous te bénissons pour cela. » « Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans notre vie. » « Dieu de grâce et Dieu de paix. » « Nous ne voulons pas être comme les neuf autres. » « Nous voulons être comme le dixième. » « En temps difficile, nous voulons te rendre grâce à Dieu. » « Nous voulons te rendre grâce à Dieu. » « Seigneur, nous voulons te remercier et te bénir. » « Bénis-nous, téléspectateurs. » « Déjeuner, Seigneur Dieu. » « Benz-nous sur le rimeur d'acteur. » « Durant ces derniers jours de l'année. » « Merci, Seigneur, au nom de Jésus. » « Que Dieu vous bénisse. » « Amen. » « Amen. » « Sous-titrage ST' 501 »